Lundi dernier, les quatre courtes de la voix sont atterrées à Sherbrooke. Isabelle Boulay, Éric Lapointe, Louis-Jean Cormier et Marc Dupré étaient là pour rencontrer le public. Instiflus était sur place. Alors Éric, l'aventure est commencée depuis un certain temps. Qu'est-ce qui te surprend le plus que tu t'attendais pas à vivre avec cette expérience-là? Bien, ce qui me surprend, c'est de réaliser à quel point le Québec est rempli de talent. Avant d'embarquer dans l'aventure, je me disais, avec toutes les stars d'académie, avec la voix l'année passée, à un moment donné, ils ont crémé, ils ont touché le fond du baril du talent au Québec. Et non, on est une mine inépuisable de talent. J'ai l'impression qu'il y a des diamants bruts qui étaient cachés, qui attendaient de voir la première saison, qui se sont dit « Ok, je peux aller là, moi ». Toi, t'as complètement changé ton équipe autour de toi, de nouveau coach. Qui tu penses qui va impressionner le plus le public? Je pense que les trois vont impressionner le public à leur façon. C'est trois artistes et trois humains complètement différents. Comment tu trouves ça, l'accueil? J'adore. Les gens sont accueillants, les gens viennent nous voir, nous font des câlins, nous donnent de l'amour. Je veux dire, comment peut-on pas être heureux de ça? C'est formidable. Qu'est-ce que tu espères en venant ici cet après-midi? De voir Éric Lapointe. C'est ton préféré? Oui. Est-ce que tu penses que ça va être un bon coach? Oui. Moi, c'était de rencontrer mon idole, Marc Dupré. Je trouve tellement qu'il y a un talent vocal incroyable. On veut les rencontrer, on veut voir leurs dynamistes qui sont différents. On ne les a jamais vus en vrai, ça va être différent. En tout cas, la chose qui me réjouit beaucoup, c'est que la chimie entre les quatre coachs, elle est assez exceptionnelle. Et le niveau de talent devant lequel on s'est retrouvés, il y a vraiment des phénomènes. Qu'est-ce qui te guidait dans ton choix des candidats? L'émotion, le talent, la voix? Moi, d'emblée, j'ai besoin de croire au chanteur ou à la chanteuse. C'est trop important pour moi, les mots, que si quelqu'un ne fait que de l'acrobatie vocale, de la gymnastique vocale, et qu'on ne semble pas qu'il est en train de nous raconter quelque chose, ça ne marche pas. Ce qui est surprenant aussi avec les auditions à l'aveugle, c'est que tu prends conscience aussi que le visuel influence souvent nos jugements. Là, il n'y a pas de tricherie, c'est vraiment la performance. La voix, ça débute ce dimanche sur les ondes de TVA et comme vous pouvez le constater, le public à Cherbourg-Coin sera au rendez-vous. C'était Geneviève Gagné pour estriplus.com.